Le Pixelbook n'est toujours pas sorti en France. Que dois-je faire ? Si seulement Google pouvait m'entendre. Et Google ne m'a toujours pas entendu. Par contre, Acer a sorti une bête de course, le Acer Chromebook Spin 13, qu'on va découvrir où ? Qu'on va découvrir sur TechLive. Bonne année 2019 à tous, j'espère que pour cette année, vos résolutions sont atteignables, notamment le passage vers un Chromebook, ça devrait être facilement gérable. Aujourd'hui, je vous présente du très très lourd en termes de spec, le Chromebook le plus puissant que j'ai pu tester, le Acer Chromebook Spin 13, un modèle pour lequel on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Découvre le plus en détail, c'est parti ! Le design du Acer Chromebook Spin 13 est tout bonnement sublime. On part d'un châssis full métal très soigné qui exprime la classe mais aussi la robustesse. Même le logo de Chrome n'a pas pu résister au changement en passant en couleur gris foncé. Comme vous pouvez le voir par rapport à mon Acer Chromebook R13, on est sur des dimensions différentes. C'est en l'ouvrant qu'on comprend mieux cette distinction. On se retrouve devant un écran tactile QHD IPS de 13,5 pouces proposant une définition d'écran de 2256 par 1504 pixels avec un verre Corning Gorilla Glass et surtout un ratio d'affichage de l'ordre de 3,5. En effet, j'ai fortement été habitué au 16 9e et là, le changement est assez troublant et aussi très bienvenu. C'est moins tassé, l'affichage est plus grand en hauteur et c'est en fait très agréable à l'utilisation au quotidien. L'écran respire la qualité avec une forte intensité lumineuse pour un rendu net des contenus et des couleurs qui est très appréciable. Et lorsqu'on batte une vidéo en 4K, c'est vraiment le pied. La convertibilité est présente sur ce modèle avec deux solides charnières qui font très bien leur boulot et qui sont très résistantes lorsqu'on utilise le tactile avec ses doigts là où le R13 avec sa seule charnière freine un peu moins bien. Juste en dessous de l'écran, apparition d'un clavier rétro-éclairé qui est très agréable au toucher, confortable à l'écriture et qui fait un peu moins de bruit aigu par rapport au R13. Le rétro-éclairage est une feature qui est toujours bienvenue pour les petits travaux nocturnes avec la possibilité d'éteindre complètement le clavier en utilisant la combinaison de touche Alt plus luminosité basse de l'écran. Côté touchpad, celui-ci est surmonté d'un verre Corning Gorilla Glass pour des mouvements rapides, efficaces et agréables. Personnellement, j'adore et je me laisse glisser. Au niveau des connectiques et toute autre utilité greffée au Acer Chromebook Spin 13 on se retrouve avec deux ports USB type C de chaque côté de l'ordinateur parfait pour recharger son Chromebook et son smartphone ou bien recharger son Chromebook tout en étant connecté à un second écran un port USB 3.0, une prise jack, un lecteur de carte micro SD un bouton d'allumage et d'extinction du Chromebook des boutons de gestion du volume sonore parfait pour l'usage en mode tablette et pour terminer, une petite loge en front qui permet de garder soigneusement le stylet fourni avec le modèle. Avec ce Chromebook, vous pouvez vraiment tout faire au maximum. Le modèle que je teste en vidéo est doté d'un processeur Intel Core i7 de 8ème génération 16Go de RAM, 128Go d'espace de stockage et ce qu'on va remarquer avant toute chose, c'est la fluidité qui est juste grandiose. En effet, lorsque vous naviguez dans les menus de Chrome sur Internet ou bien lorsque vous jouez à des jeux gourmands le Chromebook ne ralentit aucunement et on n'a donc aucun sentiment de frustration. J'ai testé de lancer plusieurs onglets via Chrome avec au moins 5 vidéos en même temps et franchement, rien à dire, tout tourne parfaitement bien. Par contre, on entend le ventilateur qui s'active pour refroidir l'ensemble et c'est le seul petit point négatif de ce Chromebook. Pour pousser un peu le Chromebook, j'ai décidé de télécharger et d'installer Asphalt 9 Legends qui provient du Google Play Store. Et là, aucune surprise, le jeu tourne parfaitement bien sans aucun ralentissement et avec des graphismes plus poussés en comparaison avec mon Asphalt 9 Chromebook R13. Du coup, vous pouvez facilement vous faire plaisir, nouveau jeu et même pour tout le reste en fait. Regarder des vidéos, travailler sur des présentations et même faire du café. Bon, je déconne. Pour constater encore plus les performances de ce device, j'ai effectué un petit benchmark avec Octane spécialisé sur Chrome et le score est sans appel. Le Acer Chromebook Spin 13 est trois fois plus puissant que le Acer Chromebook R13. Concernant le stylet et son usage et comme d'habitude chez Acer, on est sur un stylet EMR Wacom très simple en plastique qui fait largement l'affaire. Et l'expérience au stylet est juste au top avec une belle retranscription de l'écriture, pas de problème pour rédiger un message alors que le reste de la main est bien posé sur l'écran. Ainsi, on peut rédiger, dessiner ce qu'on veut. Personnellement, j'adore utiliser Google Keep qui est parfaitement intégré à Chrome OS. En même temps, c'est normal, ça vient de chez Google. Au niveau du son, les sorties sont placées sous le Chromebook. Ainsi, on a un son un peu étouffé en position classique mais profitable en mode tente par exemple. Autrement, le son est plus clair et plus poussé lorsque le volume est au maximum par rapport au Acer Chromebook R13. Voici une petite démo. A noter que ce Chromebook, comme certains autres, bénéficie de Linux en version bêta. Vous pouvez ainsi utiliser le terminal Linux pour les plus techniques ou installer des applications Debian simplement. Ainsi, par exemple, j'ai installé Gimp pour l'édition d'images et Atom comme éditeur de texte pour le développement informatique et ça marche plutôt bien dans l'ensemble. C'est la première fois que je vois un design aussi soigné et des performances aussi élevées pour un Chromebook qui font du Acer Chromebook Spin 13 l'un des meilleurs modèles sur le marché avec comme seul petit point négatif le bruit du ventilateur. Pour information, la version i7 que j'ai pu tester au prix de 1199 euros est destinée aux professionnels et ne peut être achetée dans le commerce traditionnel ou via internet. Par contre, vous pouvez vous procurer les versions i3 et i5 chez GoWithYou au prix respectif de 849 euros et 899 euros. Et apparemment, les différences au niveau des performances ne sont pas très notables sur du Chromebook. Personnellement, je ne me suis toujours pas décidé à passer au niveau supérieur. Est-ce que j'attends que Google sorte un modèle en France ou bien je me lâche sur la version i6 ? Grande question et affaire à suivre. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si besoin et à vous abonner à la chaîne TechLive pour m'aider dans mes aventures technologiques. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501